Bonjour ! Le maire de Duneau n'est pas venu les mains vides. Il apporte avec lui les photos de ce qui a fait l'événement au village, les noces d'Albâtre d'Edith et Maurice. 75 ans de mariage. J'avais deux grands frères. Ils m'avaient de mes frères. C'est comme ça que ça s'est passé ? Puis un jour, j'étais au bal. Et puis je devais coucher chez ma grand-mère. Et en guise de coucher chez ma grand-mère, j'y arrivais. Et puis, ça a toujours continué. On ne s'y est jamais laissé. Ils ont tout partagé, même les soucis. Et des soucis, il y en a, dans une vie d'agriculteur. C'est-à-dire que moi, j'aurais voulu faire autre chose qu'agriculteur. Mais mes parents, ils n'ont pas... Ils frappent pour moi sa tournebouze. Mais le tournebouze a su mettre en musique son quotidien. Son accordéon toujours à portée de main. L'accordéon réveille aussi la nostalgie d'un temps où l'on vivait sans écran. On allait le soir qu'on appelait à la veillée, si vous voulez. Après souper, chez les uns, chez les autres. Et c'était ça la distraction. On allait jusqu'à minuit à peu près. On cassait la croûte avant de revenir. Voilà. Et on allait... C'était pas la même vie qu'aujourd'hui, hein. Ah non, non, c'est pas la même vie. On allait à la ferme, hein. Les secrets d'un long mariage, ce sont aussi la santé et le moral. À 99 ans, Maurice regarde les photos sans lunettes et Edith, 93 ans, a conservé sa bonne humeur. Qu'est-ce qui vous plaît chez Edith ? Ha ! Oh ben c'est euh... Il faut que vous causez un petit peu pio parce qu'il est en haut. Tout le temps sourire. Oh ben faut-il se faire des fois, oui. Oui, enfin. Mais voilà. Mais puis voilà. Entertain... ... Regardez... Tributage... ...